Je vais continuer en français. Donc on a commencé, enfin j'ai commencé le mouvement des gilets jaunes le 17 novembre 2018. A 8h du matin, j'allume ma télé, je vois quelques gilets jaunes sur les Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde. A 9h, je regarde mon téléphone, je reçois un snap. Une personne que je connais m'envoie un snap en direct des Champs-Elysées. Ce n'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est deux choses différentes. Une personne en direct me montre un snap en direct des Champs-Elysées, et le direct des Champs-Elysées, ce n'est pas du tout la même chose qu'on voit. Donc moi je me suis rendu directement sur les Champs-Elysées à 9h du matin. Allora, la prima volta che ho partecipato al movimento des gilets jaunes, c'était le 17 novembre 2018. Alle 8h du matin, j'ai acceso la télévisione et j'ai visto le manifestazioni sur les Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde. Et à 9h du matin, donc une heure après, j'ai reçu un message sur Snapchat d'une personne que je connais. J'ai mandé ce message, j'ai vécu quelque chose de très différent de ce qu'on mostrait à la télévision. Et donc, quand j'ai vu cette chose, j'ai décidé de sortir de casa et d'aller sur les Champs-Elysées. Donc je me rends sur les Champs-Elysées, je rencontre mon ami, et là, 9h30, je vois un CRS qui tape un gilet jaune. Un gilet jaune très vieux, d'une soixantaine d'années, pacifiste. À partir de ce moment-là, à 9h30 du matin, les choses ne sont pas... Ça s'est très mal passé. Et en fait, ce sont des images qui marquent, parce qu'on se rend sur les Champs-Elysées, on ne s'attend pas à ça, on s'attend à autre chose. Et de voir ça tout le matin, c'est des choses qu'on n'a jamais vu, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc je recevais ce message à 9h30, à 9h30, je suis déjà sur les Champs-Elysées, et là, il y a une scène où un celerino, on a coup de tête, violentement, un gilet jaune ancien, une personne ancienne, et... de 60 ans, scusate, de 60 ans, dans la salle. Et... à bien dire, à quel moment, les choses ont commencé à aller toujours peur, en le sens que la repressione est augmentée toujours plus. Non m'attendais à voir scènes de genre, à 9h30, en plein centre de Paris, une violence très forte de la police, et donc, à quel jour-là, les choses, pour moi, ont changé complètement. Donc, après la journée, à la télé, il se passe autre chose, c'est que tout se passe bien sur les Champs-Elysées, il y a quelques débordements, une petite répression, mais en direct, devant moi, c'est totalement différent, beaucoup de personnes blessées, beaucoup de personnes blessées, dès le premier jour, le 17 novembre 2018, et après, la violence engendre la violence. Donc, ils appellent ça des manifestants, j'appelle ça des citoyens français, qui revendiquent quelque chose. On n'est pas descendu dans la rue pour rien. La taxe carbone sur le gasoil, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder du vase. Et plus les actes ont continué, et plus la violence a augmenté, et augmenté dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de blessés, beaucoup de personnes en prison, qui n'ont rien fait, qui sont pacifistes, et c'était la première fois qu'ils venaient manifester, revendiquaient leurs droits. Donc, quel jour lì, ce que a montré la télévision, c'est quelque chose de très différent duquel que nous avons assisté, en réalité, en piazza, en strada. La télévision dit que va tout bien, ne montre pas les images, en réalité, ce que nous avons assisté, c'était une violence particulière par des forces de l'ordre, une violence jamais vue. Si trattava di cittadini, non solo di manifestanti, ma di cittadini che per la prima volta erano scesi in strada per rivendicare delle cose, non erano scesi per niente. E, certo, la questione della tassa, la tassa carbone, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma la violenza a cui abbiamo assistito quel giorno lì è stata una violenza che non l'avamo mai vista, io, almeno, non l'avevo mai vista, gente, un sacco di feriti, gente che è andata in prigione, suite a ça, dans la journée, beaucoup de personnes filmaient en direct sur Facebook, donc après, beaucoup de personnes sont venus, tous ceux qui habitaient proche de Paris sont venus sur les Champs-Elysées, que ce soit le 17 novembre, le 24 novembre, il y avait beaucoup plus de monde, la télé, nos médias français mentent, mentent, par exemple, ils vont dire qu'il y avait 8000 manifestants, ce jour-là, il y avait à peu près, peut-être, 2 milioni de personnes ce jour-là, et plus les actes, plus les semaines avançaient, et plus le mensonge des médias continuait, continuait et continuait. La gente ha continuato a fare questi filmati in direct e attirare altre persone sulle Champs-Elysées, tutti quelli che abitavano vicino a Parigi, quindi nella regione di Parigi, hanno cominciato a venire sui Campi Elisi, il 17 novembre, ma poi ancora il 24 e tutte le settimane successive, sempre più persone hanno deciso di raggiungere le mobilitazioni anche spinti appunto da queste immagini che circolavano in rete e che erano molto diverse invece da quelle che erano messe in avanti dai media mainstream e per esempio dice nell'atto 1, 2, 3, secondo i numeri dati dalla Prefettura e quindi poi dai media ci sarebbero state 8 mila persone sui Campi Elisi, secondo me dice ce n'erano almeno 2 milioni per quanto riguarda i primi atti e più appunto la mobilitazione avanzava, più i numeri crescevano. Il 17 novembre al 26 novembre 2018 abbiamo bloato il porto di Rungis che è il Poumon di Paris e è come questo che abbiamo creato un collettivo con più di centine di persone qu'on a rencontrato sullo blocage o delle persone che ci hanno visto a través dei live su Facebook e suite a questo siamo un po' strutturati abbiamo montato delle idee abbiamo parlato abbiamo parlato abbiamo intervenuto 2-3 volte e dopo ogni settimana abbiamo avuto una action che ci sono un'interdietà su una empresa che che come Gio 10 che 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 La politique même de la maison mère était mauvaise vis-à-vis des bas salaires, des conditions de travail, ça peut être Geodis, Amazon, n'importe quelle société en fait. Ils font tous la même chose et ils ne payent pas d'impôt en France. En ce qui concerne le bloc de Rangis, il bloc de Rangis a 24 novembre, il bloc de Rangis a 24 novembre, il bloc de Rangis a 24 novembre. Il bloc de Rangis a 24 novembre, qui s'est créé spontanément grâce à la chaîne Facebook, il bloc de Rangis a qui a été créé. qui se réunit une fois la semaine et qui a commencé à partir d'un moment où on est organisé des blocs, chaque semaine un bloc diverso, cercando de colpire des entreprises comme, par exemple, Geodis ou Amazon, qui sont conoscent pour avoir salari très bas, conditions de travail particulièrement dures, de ne pas payer les tasques en France et de trattant particulièrement mal les travailleurs. Donc, ont été organisé des blocs settimanaux qui ont colpé différentes entreprises. Ensuite, suite à ça, il y a un petit village en France qui a organisé l'AG des AG, c'est-à-dire de réunir deux personnes par département en France pour se réunir et pour converger et plus se parler, pour se connaître. Et suite à cette réunion qui a été un franc succès, il y a plus de 500 personnes qui se sont déplacées sur deux jours. Suite à ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et écrites et qui ont été retranscrites après via Facebook et via les AG locales. ... 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